Est-ce que tu sais ce qu'est la Teshuvah ? Pour le savoir, réponds à ce quiz spécial. 10 questions, 2 niveaux de difficultés. C'est parti ! On commence avec le niveau facile et la première question. Quelle est la signification littérale du mot Teshuvah ? Oui, c'est bien le retour. Ça évoque l'idée du repentir, c'est-à-dire d'un retour vers Dieu. Deuxième question. A quelle période de l'année juive, Dieu est-il le plus enclin à accepter la repentance ? Et oui, c'est depuis le début du mois des Louls jusqu'à Yom Kippur. Total, 40 jours. Troisième question. Quel est le nom du livre du Rambam qu'on a l'habitude d'étudier pendant le mois des Louls ? C'est bien les Ilkhot-Chuvah, les lois du repentir. Quatrième question. Quelle est la date du premier des dix jours de Teshuvah ? Oui, c'est bien Rosh Hashanah, le premier Tichri, qui est aussi le jour du jugement. Cinq. Dernière question du niveau facile. Combien y a-t-il d'étapes dans la Teshuvah ? Effectivement, il y en a quatre. Un, regretter la faute. Deux, l'arrêter immédiatement. Trois, l'exprimer verbalement. Et quatre, prendre la ferme décision de ne plus recommencer à l'avenir. On passe au niveau difficile. Sixième question. Qu'est-ce que le vidouille ? Bravo ! C'est bien la reconnaissance verbale des péchés devant Dieu. C'est la troisième étape de la Teshuvah. Septième question. Quelle prière quotidienne mentionne spécifiquement la Teshuvah ? Exactement, c'est la Hamida. Puisque dans la cinquième bénédiction, on rappelle que Dieu désire notre Teshuvah. Huitième question. Qui a dit le niveau des repentis est encore plus élevé que celui des justes qui n'ont jamais fauté ? Oui, c'est bien Rabbi Abbaou dans le traité Brahot du Talmud, page 34b. Neuvième question. Quel est le lien entre le prophète Yonah, Jonas, et la Teshuvah ? Effectivement, Yonah a été envoyé à Ninive pour encourager la ville à faire Teshuvah. Avant de passer à la dernière question, pense à t'abonner, à nous donner ton score en commentaire et dis-nous quel quiz tu aimerais faire pour la prochaine fois. Dix, dernière question. Dans une célèbre controverse talmudique, les écoles de Hillel et de Chamay concluent que l'homme n'aurait pas dû être créé puisqu'il faute et qu'il fait du mal. Mais maintenant qu'il est créé, quelle est la solution ? Exactement, faire un examen de conscience, en hébreu, le moment idéal, c'est avant d'aller dormir pour faire le bilan de la journée.